alors y'a quoi là salut à tous bienvenue dans un nouvel épisode on rentre tout de suite dans le vif du sujet aujourd'hui il ya du taf on s'occupe de la rénovation de ce bloc vanos je vous montre maintenant qu'on a toutes les pièces avec x8r donc on attaque ça après on attaque on a reçu le roulement pour la pour pouvoir remettre la boîte donc on s'attaque au roulement on remet la boîte si tout se passe bien et puis après on est content on continue donc tout de suite petite explication rapide de comment remettre à neuf votre système vanos les joints en cuil sont également fournis avec le qui donc bien faire gaffe là vous avez des petites vis et elles sont en pas inversé ceci est un pas inversé pareil ici bah oui magnifique voilà un bloc vano bon pour ceux qui suivent toutes les vidéos ça aura un air de déjà vu mais on va quand même refaire l'opération parce que comme vous le saviez j'avais pas pu remplacer donc ces deux pièces et ces quatre petits roulements à aiguilles donc là je vous ai mis une partie du kit de ce que contient le kit qui nous a été envoyé par x8r donc on commence à connaître je vous mets liens en description pour ceux qui veulent acheter ce kit donc vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin jusqu'aux moindres joints vous avez même les vis etc pour remettre à neuf votre vanos donc là vous avez votre piston qui va pouvoir sortir voilà voilà il est fendu comme ça vous en dommagez pas la première j'ai enfin j'ai trouvé ça au bout du troisième juin donc donc voilà et on va faire pareil pour l'autre qui est donc à l'intérieur ça peut paraître brutal mais c'est là pour moi la solution la plus simple et on n'a pas du tout abîmé quoi que ce soit comme ça il faut forcer un petit peu mais une fois qu'il est ni voix qui dépasse bien ça va faire le taf quoi donc faut vérifier qu'il est pas plié twisted comme ils disent bien droit avec votre joint neuf en dessous en fait ça fait de la presse enfin ça le salé carte pour moi et ce qui fait quand votre joint est trop foutu en dessous ben il perd de son élasticité en fait l'étanchéité se fait plus correctement et c'est là que les fêlures arrivent messieurs dames voilà un côté de fait pareil pour l'autre bon donc voilà au dessus vous avez les anciens et là vous avez le neuf donc ils fournissent pas la rondelle mais ça on remet l'existante donc c'est parti on remonte dans le dans le sens inverse donc on met notre petite bague hop et après ni plus ni moins voilà et après on referme j'avais pas vu il y avait une rondelle ici 1 pour remonter je vous conseille de bien graisser surtout sur les joints et pas de faire de pour pas qui est de points durs en fait il faut surtout pas abîmer votre joint quand vous le rentrez bon il ya un petit chanfrein qui vous permet de pas abîmer mais on n'est jamais trop prudent donc mettez un peu d'huile oui oui il va nous foutre un 6 cylindres dans une autre 34 cylindres celui-ci il n'y a pas peur j'appelle tout de suite la marée chausses la marée chausses 4 1 3 4 4 5 6 6 voilà et votre pièce est ici et donc ben même même combat mais on a les mêmes vanos et celui-là en secouant un peu il faisait du bruit avant on entend un petit et là il n'en fait plus du tout donc j'ai même pas fini de serrer voilà c'est tout simplement excellent on regresse un petit peu les joints guillaume arrête de roter dans les vidéos tu veux pas que je porte plainte pour diffamation on va pas s'en priver et c'est là où vous allez avoir besoin d'un ami pour pouvoir remettre vos vis pendant que vous comprimez le ressort c'est exactement pour ça j'ai mon ami guillaume quand il n'est pas en train de hacker des soupapes ou des culasses il peut être utile là 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 ne m'appelle pas il sera tout simplement quand tu le voudras guillaume moi je suis prêt eh ben viens voilà la note il perdra un oeil Parfait, une répartition des forces idéales, merci Lyon. Et oui, ce qui est génial, c'est que BM ne détaille pas ses pièces, donc c'est pour ça qu'il est important. Si vous ne voulez pas aller acheter le Vanos à 2000 balles chez BM, il vous faut trouver un bon fournisseur de pièces détachées de bonne qualité. Et c'est là qu'intervient X8R. Et voilà le travail. Chapeau l'artiste. Et donc maintenant, on va le remonter sur la voiture. Donc vous êtes heureux. Donc je rappelle, c'est un pas inversé. Donc là, il va falloir dévisser pour visser. Et moi, ce que je conseille, c'est de mettre un petit bout de l'octite. Voilà, donc on remet ça. Après, on remet les caches, je vous les montre et on referme avec ça. Et voilà. Pas plus qu'à fond. Voilà. Hop. Donc là, votre Vanos est refermé. Tout, tac, c'est bon. Vous avez serré un peu tout. Et maintenant, alors moi, ce que je conseillerais, c'est de mettre à peine une petite noix de pâte à joint entre là et là. Et on va remettre le cache-couche but en définitif. Très, très bien. Ça y est, on est reparti. Grâce à notre ami Renault, je vous mets la page de son Insta. Il fait un M50 B32. Sipap et tout, du jamais vu. Il nous a envoyé ce petit roulement en express. Ce qui fait que ça y est, je suis débloqué. Donc, on est parti. On va tout de suite. Bon, je vous donne l'occasion de vous foutre de ma gueule ouvertement. Donc, j'ai reçu un roulement qu'un gentil copain m'a envoyé. Faisant une confiance aveugle dans les gens, je l'ai installé direct. Et puis, maintenant que j'ai voulu remettre l'embrayage, je me suis rendu compte que ce n'était pas le bon diamètre interne. Donc, maintenant, il faut le ressortir. Et vous avez vu comment c'est. Donc là, on va faire appel aux techniques des papys. Parce que je n'ai pas d'arrache interne. Voilà. Et puis... Donc là, je perds du temps. J'offre du temps gratuit. Et de toute façon, je ne pourrai pas avancer plus. Donc, je vous montre ce que je fais. Vous avez tous à portée de main de la mie de pain. Eh bien, il faut la bourrer dedans. Et en la bourrant, après, vous tapez. Parce qu'en fait, à un moment, c'est plus compressible la mie de pain. Bon, il en faut une demi-baguette. Ça, c'est la technique des anciens. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait. Moi, j'aurais aimé ne pas avoir à le faire. Mais malheureusement, ça m'apprendra à être trop rapide. Enfin, vouloir faire trop vite les choses. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que ça va me sortir d'affaires ? On va voir. On voit là, il ressemble. On y est presque. On y est presque. Alors ? Il y a quoi là ? Il y a quoi ? Et voilà, ma mie de pain. C'est la deuxième fois qu'on essaye. Et c'est la première fois que ça réussit. Vous allez voir ce qu'en fait, j'en ai mis un petit paquet. Voilà. Et ça a réussi à le faire sortir. Bon, bah, back to case départ. Toujours pas le bon roulement. Putain. En plus, j'en avais au taf, quoi. Je me suis dit, bah, on m'envoie un neuf. C'est bon, je prends même pas celui que j'ai au taf. Et voilà. Bon, bah, je vais bouffer ça pour me consoler. Je déconne, mais fais chier, fais chier, fais chier. J'étais là la semaine dernière à me dire la même chose. Et là, je recommence, quoi. Bordel de merde. Oh, j'en ai plein le cul. Je viens, je fais des vidéos, machin. Et puis voilà, fais chier. Bien, effectivement, maintenant que j'ai réussi à sortir ce roulement qui était pourtant très prometteur, car tout neuf. Eh bien, ça aurait dû me sauter aux yeux. Le diamètre intérieur est de 12 mm. Et le diamètre des BM, c'est 15. Du coup, j'aurais pu vérifier avant. C'est pas grave, vu qu'au moins, on a appris une nouvelle technique pour extraire un roulement. Il faut toujours essayer de voir le positif. Bon, donc, sur ce, on n'a encore pas pu avancer comme on pouvait. Au moins, là, le moteur est refermé. On a pu refermer le cache culbu. Concernant, donc, dans une semaine, tirage au sort du turbo, vous avez été grave nombreux. C'est un truc de fou. Enfin, en gros, il y a d'habitude, il y a une centaine de comms par vidéo. Et là, il y en a eu 1000. Et pas mal d'abonnés supplémentaires aussi. Donc, soit il faut que je fasse gagner des choses plus souvent, soit il faut que vous soyez actif, même quand il n'y a rien à gagner. Bon, ça, je ne peux pas vous en demander trop. Voilà, donc, ça fait un épisode avec peu de contenu. Pour ceux qui veulent l'Evanos, vous êtes servis. Vous savez maintenant comment extraire un roulement. Et puis, il n'y a pas le choix que de rattendre le bon maintenant. Donc, on se retrouve la semaine prochaine et il y aura le tirage au sort pour le turbo également. Voilà, les gars, à bientôt. Passez une bonne semaine. On se retrouve le week-end prochain. Bye. Bye.